Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui prend la direction de l'Hippodrome de Vincennes ce samedi, qui reste plutôt à Vincennes après le Quintée de vendredi en nocturne. Samedi 15 avril, on aura droit à une belle réunion, riche de 9 courses avec vraiment du beau monde et des épreuves de qualité, notamment le Quintée qui sera la quatrième course du programme, le prix de la Lorraine, un support également de The 5 chez notre partenaire, une course européenne réservée à des chevaux âgés de 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 365 000 euros, 15 concurrents au départ, un parcours de vitesse, 2100 mètres sur la grande piste avec un départ donné bien entendu à l'aide de l'autostart aux alentours, comme souvent, et comme d'habitude, même je dirais, de 15h15, une course qui est mine de rien assez ouverte. Pour la victoire, à mon avis, ils sont 2 ou 3 à pouvoir y prétendre, mais derrière, c'est vrai que c'est un peu difficile de savoir un petit peu à quel sein se vouer. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu très logiquement en tête de ma sélection le numéro 15, Oracle Tile, un cheval qui va s'élancer en seconde ligne. C'est vrai que c'est rare de donner un concurrent qui part en deuxième ligne sur un tel parcours, mais c'est dire la qualité de ce cheval, et puis au final, les gains sont vraiment très resserrés. Vous le voyez, au premier poteau, première ligne, on a 338 000, et puis Oracle Tile qui n'a même pas 10 000 euros de la première ligne, donc vraiment des chevaux qui se tiennent de près. En tout cas, ce numéro 15 qui est arrivé cet hiver sur notre sol a fait sensation. Après sa 6e place dans le prix de Bourbonnet, il a enchaîné les belles performances, trois victoires. Dernièrement, il reste sur une deuxième place, a été battu par un pensionnaire de Mathieu Abrivert, je crois que c'était Gaspard de Brion. En tout cas, il a repris de la fraîcheur, c'était il y a deux mois cette tentative. Un cheval de classe qui, à mon avis, est encore en retard de gains. Son entraîneur en plus, qui est du Val d'Estaing, qui n'arrête pas en ce moment, depuis le début de la saison, depuis le début de l'année. Je crois que c'est 74 victoires en tant qu'entraîneur, c'est assez impressionnant. Il gagne partout, et avec beaucoup de chevaux. Et c'est vrai que ce Rattletail doit certainement être déjà prêt, malgré cette petite réapparition et déférer des postérieurs. Vu ce qu'il a fait cet hiver, à mon avis, il devrait les transpercer pour finir. Et franchement, je ne vois pas, sauf incident, comment il pourrait être battu. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 4 à un facetime. Peut-être un pensionnaire de Mathieu Abrivert, comme la dernière fois, qui peut le battre. En tout cas, ce facetime, qui reste sur une très plaisante victoire du côté de Laval. Il battait notamment Alicia Bella, il me semble. Je crois que c'était... Non, je confonds avec un autre concurrent, je crois, facetime, qui a... Attendez, je vais me rassurer en regardant sa musique. Je ne sais pas si c'était Ave Dream ou facetime qui s'imposait à Laval. Il y a les deux qui courent ce samedi. Non, il vient de s'imposer à Bordeaux, effectivement. Il vient de s'imposer d'ailleurs de belles manières. Et c'est vrai que le temps également, 1.12.7, était de la partie. C'est un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire sur ce parcours également. Il a un bel engagement qu'il fait face à lui. Déferré des 4 pieds, bien placé derrière les ailes de la voiture. Voilà, un cheval en grande forme, lorsqu'il est déféré des 4 pieds, ce n'est pas le même. C'est vraiment un lion. Je pense que pour battre au Rackle Tile, il faudra quand même se lever de bonheur et avoir le parcours de rêve et espérer que son rival ait un petit coup de mou. Mais franchement, avant le coup, c'est vraiment lui aussi une priorité. Et voilà, pour moi, 15 et 4, c'est vraiment les deux chevaux de la course avant le coup. Ensuite, derrière ces deux-là, j'ai retenu le numéro 10, Gigolo Lover. Pour moi, c'est le rôle du troisième larron, mais plus pour une place sur le podium pour la victoire. À mon avis, il n'a pas forcément les qualités suffisantes pour battre les deux que j'ai cités. Mais voilà, en plus, il a un numéro 10 derrière la voiture. Il faudra que ça se passe bien, un numéro en seconde ligne et côté corde. Mais bon, il aura pour lui sa forme d'avoir gagné sur ce parcours récemment. Il a de la vitesse, donc ce n'est pas un problème. Voilà, il faudra qu'il se sorte de ce numéro. Ce n'est pas forcément embêtant qu'il soit en deuxième ligne, parce que c'est un cheval qui aime venir un peu à la basire en une fois, comme ça, contourner le peloton en haut de la montée pour poursuivre son effort et parfois même un petit peu verser sur sa droite. En tout cas, c'est un cheval de qualité. Le lot est bon, mais il n'a rien à leur envier. C'est un 7 ans face à ses aînés. Et je pense qu'il a vraiment les moyens de terminer sur le podium. Voilà, c'est un des prétendants à la deuxième ou troisième place, à mon sens. Ensuite, en quatrième position, c'est là que ça devient un peu plus difficile. Moi, j'ai pris le parti de retenir le numéro 1, El Grecobello. J'aime beaucoup ce pensionnaire d'Anne-Françoise Donati. Il a toujours bien fait sur ce parcours, en tout cas cet hiver. Il s'y est beaucoup illustré, d'ailleurs. Il s'est imposé, je crois, dans le prix du Jura. C'était une des courses référence. C'était le 15 janvier. Voilà, il battait Esteban Giel ou encore fait de rangeval. C'est un cheval qui, avec ce numéro 1, va pouvoir longer le rail sans faire trop d'efforts en partant. Et ça, c'est un avantage par rapport à certains de ses rivaux, parce que c'est un cheval qui n'a pas forcément trop de marche face à ses cadets. C'est vrai que les 7 et 8 ans vont certainement se tailler la part du lion. Mais lui, je pense que s'il a le bon parcours et qu'il ne fait pas trop d'efforts durant le parcours, attention, il est vraiment capable de réaliser une performance de choix. En tout cas, moi, je l'ai retenu 4e et j'y crois beaucoup. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 2. Nate Brodeux qui sera certainement très joué. C'est un cheval qui vient de faire une bonne rentrée. Vous le voyez, un pensionnaire de Conrad Luguer qui a montré de la qualité. Il vient de faire une rentrée en terminant 2e il y a 2 semaines à peu près. Donc voilà, un cheval qui est déjà en condition avancée. Et puis, il a des références à faire valoir. J'ai regardé un petit peu ses performances par le passé. Il a quand même battu une certaine Délia Dupomereux. C'est pas rien. C'est un cheval qui a donc des références et qui est bien engagé également. Qui a un bon numéro derrière la voiture. Déféré des 4 pieds. On fait appel à Eric Raffin. Je ne pense pas que ce soit pour faire de la figuration à mon avis. Il va lui aussi réaliser une belle performance. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro à 6, Ingo. Ingo qui n'a pas toujours répondu présent depuis le début de l'année. Mais qui est à peu près dans sa catégorie dernièrement. Je crois que c'était du côté de Cagnes. Il terminait 5e de 1925 mètres. Bon voilà, ce n'était pas forcément si évident que ça. Il est plus à son affaire à mon avis sur la piste de Vincennes. Ce parcours, il n'y a pas de soucis. Il a déjà prouvé qu'il était compétitif sur le tracé de vitesse de la grande piste de Vincennes. Numéro 6 derrière la voiture, c'est assez correct. Voilà, des feuilles et des 4 pieds. Je pense qu'il va faire sa course pour la victoire. C'est clairement difficile pour le podium. Il faudra vraiment que ça se passe bien. Mais pour une 4e, 5e place, il a vraiment ce mot à dire. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 12. Esteban Giel, on l'a souvent vu réaliser de belles surprises durant l'hiver. Vous le voyez, une performance un petit peu en dents de scie. C'est un cheval qui n'a pas forcément trop de marge face à ses cadets. Mais je trouve qu'il a un bon numéro derrière la voiture en 2e ligne. Parce que le numéro 12, il ne va pas forcément faire beaucoup d'efforts par rapport à des rivaux qui vont peut-être devoir faire le forcing pour se rapprocher en dehors. Lui, tout ce qu'il fait de mieux, c'est attendre et venir pour finir. Et c'est vrai que s'il arrive à appliquer cette tactique avec ce numéro en 2e ligne, il est pourquoi pas capable de venir prendre une 4e, 5e place à une cote spéculative. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 9, Al Caponsteca. Al Caponsteca, je l'aime beaucoup. C'est un cheval qui a vraiment réalisé de belles performances depuis qu'il est arrivé sur notre sol. Il s'est beaucoup assagi. Il l'a montré en fin d'année dernière qu'il était beaucoup plus sage. Maintenant, il a le numéro 9. Ça m'ennuie vraiment ce numéro 9 parce que c'est un cheval qui n'a pas non plus une marge de dingue. Je ne sais pas quelle tactique va adopter Gabriel Germini. S'il part, j'ai peur qu'il brûle un peu trop de carrosène. S'il ne part pas, j'ai peur qu'il se retrouve un peu loin. Donc voilà, je l'ai retenu 8e un petit peu dans le doute. Mais c'est un cheval qui a vraiment la qualité pour aller avec cela. Pas pour gagner, mais plus pour une petite place. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 3 à Grandart. Un cheval qui effectue sa rentrée. C'est le seul petit bémol que j'ai contre lui. Parce qu'il est déféré des 4 pieds pour cette réapparition. Du coup, on peut penser qu'il est quand même déjà prêt. C'est un cheval qui a lui aussi réalisé de belles performances face à des très très bons chevaux. L'engagement est quand même favorable. Il est bien placé derrière l'autostart. S'il est suffisamment affûté, suffisamment prêt et qu'il ne manque pas d'un parcours, je pense qu'il est capable de prendre une place. Pas forcément mieux. Mais voilà, c'est plus pour les amateurs de chien réduit. N'hésitez pas à lui lisser avec Franck Nivard. Ça peut être vraiment un outsider qui peut faire l'arrivée à Bellecôte. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 15, Oracle Tile, que j'ai retenu en tête devant le 4, FaceTime. En 3e position, le numéro 10, Gigolo Lover. Ensuite, en 4e position, l'As El Grecobello. En 5e, le 2, Knight Brodeux. En 6e position, le numéro 6, Ingo. Devant le numéro 12, Esteban Giel. Et enfin, en 8e position, le numéro 9, Al Capone Stecai. En cas de nom partant, le numéro 3, Grandart. En conseil de jeu, pour moi, le 15 et le 4, c'est les deux bases de la course. Oracle Tile et FaceTime, c'est vraiment deux chevaux de qualité qui devraient en découdre. Moi, je pense que le 15 va gagner facilement s'il fait sa course. Mais bon, ne sait-on jamais, une course reste une course, comme on l'a déjà dit. Donc, attention. Et puis, en 3e position, je tenterai bien l'As en base. El Grecobello, plutôt que le 10, c'est Gigolo Lover que j'ai retenu devant. Parce que le numéro d'El Grecobello est peut-être plus favorable que celui du numéro 10, Gigolo Lover. Donc, attention. Et puis, l'El Grecobello, c'est le plus riche au départ, à mon avis. C'est vraiment son objectif. N'ayant pas gagné combien ? 365 000. Il a 364 970. Il a 30 euros du plafond. Je ne pense pas qu'on peut trouver meilleur engagement. Donc, voilà. Pour moi, 15-4 en belle base. Hélas, base un peu plus spéculative et intéressante. On va faire un petit tour du côté du Quintet de ce jeudi 13 avril du côté d'Auteuil. Un Quintet remporté par le 5, un flash d'Avier devant le 4, New President. Le numéro 6, Moujik. Le 14, Rock'n'Roll. Et le 15, Iji, qui fait afficher près de 70 contre 1. Écoutez, je crois que je vous l'ai indiqué en 8 chevaux. Personne ne fait 8 chevaux, vous allez me dire. Mais c'est vrai qu'indiquer le Quintet, ce n'était pas forcément une mince affaire. Et puis, il est plutôt rémunérateur. Quand on voit les rapports, regardez. Dans l'ordre, il y a eu une trouvaille. En tout cas, dans les ordres, il fait 1000 euros pour 1. Donc, voilà. 1000 contre 1, c'est vraiment pas mal du tout. Du côté de nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection. Plusieurs trios qui vous ont été indiqués ce jeudi. Comme vous le voyez, notamment du côté de Turf Sélection. Avec un trio à plus de 270 euros. Donc, voilà. Une journée correcte. Ce n'était pas forcément évident d'indiquer quoi que ce soit dans le Quintet. En tout cas, une journée correcte de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain du côté de Longchamp pour terminer la semaine. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.